hello hello salam alaikum coucou tout le monde j'espère que vous allez bien les amis allez c'est parti pour une petite vidéo moi toujours je parle aux chats je suis dans mon jardin en fait et je voulais ramasser de la robisa de la bocola de la mauve plus précisément pour celles qui connaissent en français on appelle ça la mauve j'ai vu qu'il y avait un petit peu dans mon jardin en plus c'était des feuilles hautes c'était là où il y avait les orties les brendis qui piquent donc les chats n'y vont pas du tout là donc je vais en profiter je vais ramasser et je vais faire mon petit test ma première recette bocola robisa je sais pas comment vous appelez ça moi c'est vrai que nous chez nous on disait robisa et du côté de ma belle-mère on dit bocola allez je te récolte terminé bon il n'y en a pas beaucoup je vais la laver je vais la nettoyer enlever les mauvaises les mauvaises herbes enlever les grosses tiges comme ça on va garder que les fines bien la laver et en avant vous allez voir tout ça ça va faire qu'une petite assiette mais c'est pour tester parce que toute seule j'ai jamais fait moi c'est ma mère qui en faisait ma belle-mère aussi elle l'a fait bien et moi je vais tester allez hop on est là du coup je l'ai bien trié j'en ai jeté pas mal parce que dehors j'y voyais rien mais là elle est belle elle est propre elle n'a pas de pas de petites bêtes pas de points enfin pas de rien du tout là j'ai pris les plus belle en fait les autres elles avaient des petits points voilà je voulais pas mettre des feuilles malades non plus donc je vais bien 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 la laver mais franchement quand je regarde l'eau comme ça regardez elle est propre elle n'a pas de moucheron rien c'est pas de terre y'a rien nickel donc vous la lavez avec du vinaigre blanc aussi je vais la laver deux trois fois bien bien allez je continue je l'ai bien 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 laver franchement trois fois après je viens bien les goûter on vient l'essorer comme ceci et puis là c'est reparti faut la prendre du côté des tiges j'ai encore trié et du coup après je viens couper en petits morceaux comme ça juste au couteau voilà sinon vous pouvez très bien la mixer aussi j'ai vu qu'il y avait des gens qui l'a mixé au thermomix donc moi ce que je vais faire j'ai pas la couscoussière donc je vais mettre directement sur le varoma au varoma voilà au moins ça va être plus simple et c'est pareil alors les amis moi c'est la première fois que je l'a fait je sais pas du tout comment ça se prépare mais j'ai regardé quand même quelques recettes sur youtube donc je viens mettre de l'ail directement donc vous pouvez mettre des gros morceaux d'ail aussi moi j'ai préféré les couper les écraser comme ceci donc voilà après vous pouvez mettre du sel maintenant ou après c'est la même chose si vous en mettez pas maintenant le sel vous allez le rajouter après c'est pareil donc moi j'ai préféré mettre voilà de l'ail il faut bien en mettre la robisa comme ça elle aime bien l'ail il faut vraiment de l'ail parce qu'à savoir que c'est une feuille qui n'a pas trop de goût voilà et du coup il faut bien 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 assaisonner du coup moi je vais rajouter quand même un petit peu de sel et je viens rajouter aussi du coriandre et de la osbal et mahadounous donc coriandre et persil j'arrive plus à parler les amis donc voilà j'ai rajouté j'en ai mis juste un peu parce qu'après je vais venir en rajouter dans la poêle quand je vais venir faire une marinade je vais en rajouter donc là j'en ai mis juste un peu voilà ensuite là c'est le moment de venir rajouter un peu de sel facultatif c'est pas obligé parce que le sel quand vous allez cuisiner vous pouvez le faire après mais bon moi j'ai fait comme une recette que j'ai vu donc je viens à ce moment-là voilà tout mélanger et rajouter le sel allez du coup là je viens dans une poêle franchement c'est très facile je vais rajouter de l'ail de l'huile d'olive donc l'huile d'olive vous pouvez en mettre moi je n'ai pas mis là beaucoup je trouve que c'est très peu donc vous pouvez en mettre donc de l'ail écrasé et en fait je vais venir faire une charmoula donc une marinade donc voilà vous prenez le persil la coriandre le persil ensuite je viens rajouter de la tomate concentrée vous voyez je rajoute de l'huile parce qu'il n'a pas assez ensuite en épices donc j'ai mis un petit peu de sel j'ai rajouté du paprika du cumin donc du cumin donc que mot vous pouvez en mettre il faut qu'il ya le goût du cumin voilà juste sel cumin et paprika ça sert à rien de rajouter d'autres épices voilà après je viens bien 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 mélanger voyez là vous pouvez rajouter de l'huile en fait il faut que ça fasse vraiment comme une marinade et moi j'en avais pas mis assez et là ça sentait bon franchement la cuisson déjà ça sentait trop trop bon et puis une fois bien 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 mélanger comme ceci du coup vous allez venir rajouter votre vos épinards votre mauve votre beau roula dedans qui viennent se mélanger à votre marinade tout simplement voilà et voilà la recette est terminée donc du coup je viens rajouter ben la roubiza dans la marinade vous mélangez bien vous laissez cuire quelques minutes franchement les amis ça sentait trop trop bon et vers la fin je viens rajouter ben du citron comme ça du jus de citron et voilà c'est terminé donc vous pouvez la manger chaude comme froide et voilà aussitôt fait mon mari l'a de suite goûté lui aussi il aime bien ça du coup en déco j'ai mis du piment un petit peu de citron et des olives vertes j'avais pas d'olives violettes c'est bien de mettre des olives violettes aussi elles sont moins fortes moi j'ai mis des olives au citron c'était très bien allez les amis préparation camping donc le lendemain on devait partir et j'avais rien préparé donc allez mode action donc je me prends des épices obligé je vais pas aller là bas m'acheter des épices franchement on prend le strict nécessaire obligé donc j'ai pris des petits flacons comme ça et voilà je mets tout ce que j'ai besoin allez alors comme organisation donc du coup j'ai lancé des machines avant de partir je voulais absolument faire des machines comme ça quand on arrive le linge tout est lavé tout asséché même si c'est pas plié au moins qu'on a plein de linge mais au moins tout sera propre quoi je suis en mode en train de faire les valises faire les sacs et je m'en sors pas je viens de finir mon fils et j'ai retrouvé son maillot c'était la panique à boire je viens de finir mon sac j'ai pris un gilet au cas où mais j'ai vraiment du mal j'ai eu vraiment du mal à savoir quoi prendre parce que là c'est vacances c'est pas comme quand je m'habille comme d'hab mais bon je vais faire comme je m'habille comme d'hab voilà voilà allez je continue voilà les amis là je suis dans ma buanderie c'est encore le bazar mais j'ai dû faire au moins deux machines ou trois je sais même plus non je crois que j'ai fait deux machines plus les serpillères et tout ça ben franchement au moins là tout va sécher quand on va arriver ben au moins on aura tout à portée de main alors quand on part faut vider les poubelles étage et en bas j'avais deux grosses poubelles qu'il fallait absolument sortir j'ai fait les dernières vaisselles que j'ai laissé ben écouter sur le côté de l'évier je n'ai plus de lave vaisselle donc là je subis mais au moins c'est fait si vous avez un aspirateur laveur bien le vider le nettoyer la javel les éléments comme ça toutes les pièces les séparés et je suis partie laver ma voiture aussi au moins je me suis dit intérieur et extérieur avant de partir au moins c'est fait regardez elle nettoile et contente tout propre balayé bon voilà vous aurez compris c'est ma fille qui filmait et qui aura fini quand on aura fini de se foutre de ma tête allez ben obligé d'aller voir mes petits chats leur dire au revoir leur donner à manger roméo allez je dis au revoir aux petits chats donc ils vont pas être seuls dans tous les cas il y a mon mari voilà ils seront pas seuls et même si un jour je devais partir comme ça jamais je les laisserai il y aura toujours mes voisines ou quoi pour les nourrir allez du coup là j'avais fait avant de partir un lavage de tambour avec des serpillères j'avais mis bien du vinaigre et tout comme ça ça nettoie tout et voilà au moins j'aurai des serpillères à mon retour tout est nettoyé je veux pas laisser des choses qui font des mauvaises odeurs surtout pas vraiment quand vous partez ce sont vraiment les choses à faire au dernier moment s'il faut mais il faut les faire allez c'est le départ nous sommes prêts du coup petit chat vient nous voir Bouti on lui dit au revoir lui aussi et c'est parti du coup direction je vais chercher ma soeur on se suit en fait elle va prendre sa voiture aussi parce qu'on a réservé deux petits chalets et voilà l'idée c'était la petite escapade de faire des vacances comme ça avec ma soeur avec ma mère les enfants comme ça vraiment pour respirer changer d'air surtout après le ramadan on avait vraiment envie de de changer d'air tout simplement moi j'en avais vraiment envie c'était là bas ah oui c'était là bas non mais là c'est les poubelles maintenant bon bref les amis vous aurez compris on se perd c'était un vrai labyrinthe non mais franchement des campings j'en ai fait dans ma vie mais là celui là je sais pas c'était vraiment un labyrinthe et on a eu du mal à chercher notre petite maisonnette ah ils font un coucou ça veut dire qu'ils ont trouvé c'est même pas noté regardez-moi laisser ces enfants abandonnés là alors vous avez trouvé notre maison à la mise à non 1500 vous n'avez pas trouvé la baraque bon bref les enfants étaient excités on cherchait la petite maisonnette on la trouvait pas les petits chalets mais c'était par là mais en fait c'est très mal indiqué c'était très très mal indiqué où nous on n'était pas du tout dégourdier franchement on faisait que se perdre allez du coup c'est parti pour la petite visite les amis je vous montre un petit chalet c'est bien il nous accueille avec une éponge au moins le temps que tu ailles faire tes courses un rouleau sac poubelle un savon un produit pour le sol je sais pas multi visage c'est quoi ça donne une dosette parce qu'on a la vaisselle et encore un liquide ah c'est du liquide vaisselle et ça allez je disais il n'y a rien qui va dans cette table salle et sucrée il y avait de tout là on était arrivé en fait c'était le piquenique voilà parce que franchement on avait faim moi de chez moi il y avait une heure une heure de route mais ce qu'on n'était pas parti de suite après on s'était arrêté chez ma soeur chez ma mère voilà quoi du coup on perd du temps allez je vous fais la petite visite pour celles qui veulent visiter un petit peu les chalets et voilà et avoir une petite idée de ça ressemble à quoi quoi voilà donc l'extérieur on a une table comme ceci donc on avait tout placé déjà on avait commencé à vider et du coup voilà il ya toutes nos affaires mais c'est pas grave je vous montre comment c'est donc voilà la cuisine est assez espacieuse quand même il ya de tout il ya même un petit la vaisselle franchement il nous a trop bien rendu service un frigo bon faites pas attention aux courses vraiment on a abusé ma soeur et moi zéro organisation mais vraiment donc du coup on a tout mis comme ça sans ranger mais après après on va venir ranger quoi donc voilà mais ça va c'est assez assez spacieux moi je trouve que c'est plus grand comme mobilhome j'aime bien les petits chalets moi j'aime bien donc c'est six personnes le canapé on peut y mettre aussi une personne donc là c'est le coin canapé mais il fait lit donc après à l'étage moi j'ai choisi à étage mais c'est pas forcément mieux les amis c'était juste pour tester c'est pas forcément mieux franchement ces escaliers là en plus en bois là comme ça donc du coup nous avons une grande chambre pour deux personnes et après dans l'autre pièce il ya une chambre mais enfin ils ont déjà tout mien il ya une chambre avec trois lits superposés en tout cas dans le chalet qu'on a pris nous voilà mais ça va c'est spacieux franchement c'est sympa donc quand vous arrivez vous trouvez tous vos draps les protèges draps en synthétique voilà vous avez deux oreillers à chaque fois deux couettes ça suffit pour le rangement franchement ça suffit moi j'ai des cintres j'ai commencé à mettre mes chemises et tout parce que franchement j'avais du mal à faire ma valise déjà je savais pas trop quoi mettre en vacances surtout que c'est le premier camping que je fais avec le hijab d'habitude non quoi mais là il fallait que je sois adapté à mes tenues et voilà mais ça va au final ça l'a fait allez petite pause chacun pour soi laissez moi tranquille là c'était vraiment la petite pause laissez moi souffler allez bien sûr faut trouver le sens de la kibla ma mère elle a de suite trouvé je sais pas comment elle fait moi j'y comprends rien donc j'ai pris la boussole et hop elle avait raison c'était bien en face de la porte subhanallah vraiment je sais pas moi je comprends rien à ça je sais pas comment elle a fait moi peu importe l'endroit il me faut la boussole ou sinon je sais pas du tout et voilà une fois qu'on a le sens au moins on est tranquille je crois ne pas vous avoir montré la salle de bain donc voilà mes enfants ils ont tous jetés sont installés à l'arrache mais c'est pas grave on s'en fout un petit marche pied en dessous je montre à ma mère j'étais en train de montrer le petit marche pied si elle voulait attraper des choses à l'étage voilà la petite douche c'est sympa ça va c'est elle est grande quand même c'est pas petit non plus c'est pas une petite cabine 60 cm elle est très grande là vraiment elle est grande elle fait un mètre voilà petit lavabo des tiroirs voilà les enfants sont bien installés allez hop c'est sympa moi j'aime bien les douches j'aime bien venir squatter moi je me retrouve pas franchement s'il n'y a pas les numéros de maison je me retrouve pas allez bien sûr une fois installés ben qu'est ce qu'on a envie les enfants ils ont envie de sortir quoi d'aller faire la visite à l'extérieur donc on va marcher un petit peu et voilà et visiter voilà les amis profitez à visiter moi j'aurais aimé visiter tout ça avant de partir au moins pour connaître l'endroit quoi du coup c'est pour ça je profite à filmer pour celles qui sont intéressés pour partir en vacances ou quelques jours ou même un week end celles qui sont pas loin même même de très loin de paris avait franchement il y avait des belges des parisiens il y avait vraiment de tout de tout il y avait des gens qui habitaient même pas très loin encore moins loin que chez nous du coup voilà c'est sympa alors nous pour le mois de mai là c'est la période du mois de mai donc c'est pas cher franchement vous avez quatre cinq jours à 300 330 euros enfin par là tout dépendra des options que vous allez choisir mais c'est vraiment pas cher à cette période ça a rien à voir avec l'été allez on continue de visiter on traverse on passe par les jardins là où c'est pas loué il y a personne je vous rassure on va espionner un petit peu comment c'est fait parce que moi j'aime trop je suis curieuse donc du coup bien sûr obligé de de passer par la casse bêtises un pour pas changer je suis curieuse je suis curieuse C'est bon. Farah est partie dans le bateau des pirates C'est parti 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 C'est parti